... Sur ces six mois, le Sénat a un travail particulier. Bien sûr, les conférences qui sont dites normalisées et obligatoires, je pense à celle que nous aurons la semaine prochaine, qui est la COSAC, qui réunit les présidents des commissions des affaires européennes des Parlements des 27. Ensuite, il y aura une grande conférence sur la sécurité et la défense. Le président de la commission des lois en pilotera une, lui, sur asile-immigration. C'est un très gros sujet. Une conférence économique sur la stratégie, sur la stratégie et l'autonomie stratégique de l'Europe, donc à plusieurs plans, et notamment le plan énergétique, qui sera très important. Je voudrais conclure en citant Simone Veil, dont nous célébrions ce matin la mémoire au Panthéon, avec celle de Jean Monnet. Elle déclarait en 2011, Quand je regarde ces 60 dernières années, l'Union européenne est ce que l'on a fait de mieux. Certes, l'Union européenne est perfectible, et Simone Veil était d'ailleurs la première à le reconnaître. Mais c'est à nous tous qu'il appartient de la rendre meilleure et l'avancée, en prenant soin de ne pas fragiliser ce que d'autres construisent avec tant de persévérance et d'application. Elle aimait aussi à répéter, Si j'aime la France, je fais le choix de l'Europe. Tel est l'advise que je souhaite retenir avec vous tous. Je l'inscris au frontispice du volet sénatorial de la présidence française de l'Union européenne, pour qu'elle soit ainsi notre boussole. Cette présidence vient à un moment où elle est extrêmement nécessaire, parce que nous vivons dans des temps exceptionnels. Nous avons la grande crise de la pandémie, cette lutte contre la pandémie n'est pas finie, mais nous avons également un grand succès européen, c'est-à-dire avons développé les vaccins, mais nous avons également la grande crise climatique, et là, également, nous avons une réponse, c'est le pacte vert. Et nous comptons vraiment sur vous d'avancer ces fils, d'avancer ces dossiers, parce que c'est maintenant qu'il faut agir pour vraiment être capable de donner une réponse européenne, la première du monde en ce qui concerne cette crise du climat. J'étais très heureux d'entendre les commissaires, les différents commissaires, mais surtout la présidente, madame Ursula von der Leyen, nous dire que le Sénat français était reconnu comme un des parlements les plus actifs en matière de propositions, et que nos propositions allaient quelquefois plus loin que celles de la commission, et elles étaient regardées d'un très grand intérêt. – Sous-titrage FR 2021